Les cigognes sont immortelles. Bonsoir Alain Mabankou, pardon. Bonsoir, bonsoir, ça arrive. Oui, 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 même au meilleur, même au meilleur. Alain, quelle est votre actualité ? L'actualité, c'est évidemment Les cigognes sont immortelles, qui est un roman que je viens de faire paraître aux éditions du Seuil et qui revient un peu sur mon enfance, qui revient un peu sur ces bouleversements sociaux qui avaient eu lieu dans les années 70, en Afrique, avec les différents coups d'État, mais aussi avec peut-être le dérèglement de la cellule familiale. Je me mets en scène, je mets en scène mes propres parents qui doivent faire face à un coup d'État, dont on dit qu'il s'est passé à Brazzaville, mais dont les conséquences vont venir tomber dans une toute petite maison, en planche, dans une toute petite ville, Pointe-Noire, dans un tout petit pays, Brazzaville. Mais attention, ça risque de concerner aussi les Français, les Belges, les Américains, parce que tout ce qui se passe en Afrique ne concerne pas toujours que l'Afrique, ça concerne le monde. Ça, on est bien d'accord, mais quel vendeur ! Quel vendeur ! Je crois que ça y est, on peut arrêter l'interview ? Je pense que c'est le livre. Alors, vous êtes parfois, bien entendu, pour les besoins de la promotion de passage à Bruxelles. Quand vous êtes de passage à Bruxelles, avez-vous un lieu de prédilection ? En général, comme tout Africain qui se respecte, on vadrouille toujours du côté de Matongé pour se sentir en Afrique. Matongé, c'est un peu le quartier africain de Bruxelles, l'équivalent de Château Rouge ou Château d'eau de Paris, où on arrive, on est en Afrique, on a les mêmes gens qui sont assis dehors, qui mangent la nourriture du continent africain. Donc là, je n'ai pas encore eu le temps de faire un tour. Justement, ça fait combien de temps que vous n'avez pas visité ce quartier ? Ça fait deux ans seulement. Alors, vous allez voir, il y a un changement énorme. Une partie du quartier est devenue piétonnier. Vous allez voir, il y a vraiment eu beaucoup de changements, beaucoup plus agréables. Ça, c'est une bonne chose, parce que chaque fois que j'y viens, j'ai même eu à faire promener les prix Nobel à Matongé, notamment le clésio. J'ai raconté notre promenade à Matongé dans un livre qui s'intitule « Le monde et mon langage ». Souvent, j'y vais aussi pour manger avec mon ami écrivain du Congo démocratique, Jean Bofane. Donc, c'est vraiment, je suis chez moi quand je suis à Bruxelles. On va saluer Jean. On n'a pas pensé à l'inviter, c'est trop dommage. Le prix Nobel cette année, vous savez de qui il s'agit, du prix Nobel de la paix ? Ah oui, c'est le docteur Denis Mukwege. Que nous allons recevoir fin novembre, que nous allons honorer. C'est un bonheur, en tout cas, félicitations, parce que c'est une victoire de vous tous. Bravo. C'est une victoire de tout le monde. Je pense que des bonnes nouvelles comme ça font oublier un peu cette image sombre qu'on donne du continent africain. Eh bien, maintenant qu'on produit des Nobel de la paix, nous pouvons dormir tranquilles. Encore une fois, félicitations. On est tous fiers. Voilà, tous. Belges, Congolais, on est tous fiers. Alors maintenant, c'est du tac au tac. Où aimez-vous aller en vacances ? J'aime beaucoup aller en vacances du côté de Belle-Île-en-Mer. C'est un endroit extraordinaire en France. Vous n'êtes pas obligé de développer. Tac au tac. Belle-Île-en-Mer. Alors, votre lecture du moment. Ma lecture du moment, c'est le chien-loup de Serge Gencourt. Formidable. J'adore Serge. Excellent. On le reçoit aussi bientôt. Merci. Un hobby. Un hobby. Oh, ben, j'aime bien, peut-être, vadrouiller aussi en librairie, mais ça devient de plus en plus difficile parce que les libraires me reconnaissent. Votre lieu préféré au monde. Mon lieu préféré au monde, je pense que c'est Pointe-Noire, ma ville, qui est dans mes livres. Une série télé ? Une série télé. Wow. Actuellement, je pense que c'est Black Mirror, un film qui mêle réalité et science-fiction. C'est une catastrophe. Non, mais c'est inouï, Black Mirror. C'est inouï. On pourrait en parler pendant des heures. C'est inouï. C'est génial. C'est peut-être la seule série que j'ai regardée plusieurs fois, comme un enfant qui regarde, parce que Black Mirror, vous regardez une fois, deux fois, vous ne voyez pas la même chose. Absolument, et ça fait très peur. Voilà. Un film ? Un film, c'est Black Clansman, le film de Spike Lee sur cette période du Klu Klux Klan, dans laquelle un flic noir avait infiltré un peu le monde du Klu Klux Klan. Un album de musique ? Un album de musique, peut-être que je conseillerais n'importe quel titre actuel de Charles d'Aznavour, pour lui rendre hommage, et en particulier cette chanson « Comme ils disent », parce que c'est quelqu'un qui avait déjà regardé avec une certaine lucidité l'homosexualité, avant même que ce soit aujourd'hui une question de société. Il avait posé les questions avant, et c'est à nous de trouver les réponses. Merci. La star vivante que vous n'avez pas encore rencontrée, que vous aimeriez rencontrer ? Je pense que c'est difficile, parce que je ne suis pas très star, mais j'aimerais bien rencontrer Léonardo DiCaprio, que j'ai aperçu une fois dans mon quartier à Santa Monica, mais malheureusement, il partait déjà. Mais ça reviendra. Le livre que vous aimez offrir ? Le livre que j'aime offrir, c'est « Le Petit Prince de Saint-Exupéry ». Oui, de Saint-Exupéry. Je ne me trompe pas. Exact. Donc, « Le Petit Prince ». Votre plat préféré ? Mon plat préféré, c'est un plat africain qui s'appelle « Les poissons fumés à la moambre », qui est une sauce à la pâte d'arachide. Votre premier souvenir de lecture ? Premier souvenir de lecture, ce sont les livres de Copeland. C'est des policiers, c'est des polars. C'est bizarre. Premier souvenir, du genre 7-8 ans ? 7-8 ans, parce que mon père travaillait dans un hôtel, il ramenait ses livres, et puis je voyais les couvertures qui étaient bien belles. Ça vous a fait faire des cauchemars ! Non, mais je ne comprenais rien, mais je lisais quand même. Votre plus belle rencontre ? Ma plus belle rencontre, évidemment, c'est celle que j'avais eue avec l'Ecclésio dans les jardins du Luxembourg à Paris. Alors maintenant, je vous demande de regarder l'objectif. Si vous devez donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il ? Aux jeunes, je dirais tout simplement qu'il faut continuer à dire que vous êtes le monde, et ce n'est pas au monde de faire de vous ce que vous voulez être. Il faut avoir la volonté soi-même. Alain Mabankou, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et longue vie aussi gagne. On continue, on continue à voler. Merci. Merci. Merci.